Bonjour Guy Cédric, soyez le bienvenu, merci de nous appeler d'Abidjan, vos questions ? Oui, le PBIACI dénonce l'absence de Laurent Gbagbo de la liste électorale, mais comment expliquer cette décision malgré la grâce accordée par Alassane Ouattara Gbagbo ? Grâce accordée l'été dernier effectivement, bonjour Bintadiagne. Bonjour Juan et bonjour à tous. Correspondante permanente de RFI à Abidjan, grâce, je le disais, accordée par Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo l'été dernier pour l'affaire dite du braquage de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Mais Binta, la grâce présidentielle ne permet pas à l'ex-président de recouvrer ses droits civiques. Oui, voilà exactement, la grâce présidentielle, en fait, elle dispense l'accusé de l'exécution de sa peine. Ça veut dire que, concrètement, Laurent Gbagbo, qui lui, a été condamné à 20 ans de prison, donc dans l'affaire dite du braquage de la BCAO, ne va pas en prison, mais l'infraction reste affichée sur son casier judiciaire. En fait, pour réactualiser la liste électorale, la commission électorale indépendante s'est appuyée sur les informations données par le ministère de la Justice. Il y a cette année 517 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, selon Ibrahim Kuiber Koulibaly, donc le président de la CEI. Et en fait, la situation aurait été totalement différente si Laurent Gbagbo, l'été dernier, avait bénéficié d'une loi d'amnestie de la part du président Alassane Ouattara, parce que l'amnestie efface totalement la condamnation et l'infraction. Donc le casier judiciaire devient vierge et donc la personne concernée n'est plus déchue de ses droits civiques, il ou elle peut être à la fois électeur et candidat. Et pour l'instant, donc, Laurent Gbagbo ne pourra pas voter au municipal de septembre prochain. Et je le disais tout à l'heure, à deux ans de la présidentielle, cette radiation compromet évidemment son avenir politique. Vous avez d'autres questions, Guy Cédric ? Oui, oui. Mais quels sont les moyens de recours dont dispose son parti afin de le réintégrer à la liste électorale ? Alors, Bintanian, il y a déjà un recours juridique. Oui, il y a d'abord un recours juridique. Donc dès l'affichage de la liste, à partir du 1er juin, dans les centres de vote, le PPACI peut faire une réclamation auprès de la commission électorale. Donc elle a du 1er juin jusqu'au 10 juin pour le faire. Et ensuite, si le PPACI n'obtient pas gain de cause auprès de la commission électorale, eh bien il peut introduire un recours auprès du tribunal d'Abidjan Plateau. Donc voilà pour le recours juridique, pour le volet juridique. Ensuite, il y a aussi une possibilité d'un recours politique. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de relancer les discussions, notamment dans le cadre du dialogue politique qui avait été entamé l'année dernière. On s'en souvient, c'était au mois de mars. Et c'était avec l'ensemble de la classe politique et le chef de l'État ivoirien. Il faut rappeler que dans le texte qui avait été signé à la fin du dialogue politique, il y avait une série d'engagements, dont l'amnestie pour l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi pour Charles Blegoudet et aussi Guillaume Soro, qui lui vit actuellement en exil. Il reste donc à relancer tous ces aspects-là. Le PIPACI pourrait donc, dans ce cadre-là, demander au président ivoirien d'adopter une ordonnance en vue d'une loi d'amnestie, comme ça a été le cas en 2018 pour l'ancienne première dame Simone Bagou. Et puis enfin, dernière option, porter le débat au niveau parlementaire. Donc ce seraient les députés du PIPACI qui pourraient initier une proposition de loi d'amnestie auprès des autres députés et donc créer un genre de débat au niveau de l'hémicycle. Merci. 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 Merci.